99 380 candidats affrontent ce 2 juillet sur l'ensemble du territoire national les épreuves écrites du brevet d'études premier cycle session de juillet 2019. A Pointe-Noire, ils sont au total 31 240 candidats repartis en 68 centres subdivisés en 4 zones où tout est mis en oeuvre pour le banc d'irroulement de ces épreuves écrites telles que le souligne Pierre Méry, coordonnateur du centre du BPC à Pointe-Noire. Il avait été, avec la bénédiction de monsieur le premier du jury, décidé que le centre de Pointe-Noire soit divisé en 4 zones. Il y a toute une organisation au niveau de ces zones et vous le découvrirez tout au long du déroulement des épreuves. Voilà en gros ce qu'est de l'organisation. Monsieur le directeur départemental, que vous aurez l'occasion certainement d'écouter, vous parlera de ce qu'il a mis à disposition des centres qui en avaient besoin, des tables bancs nécessaires et suffisantes pour que les enfants aient de la place pour composer son rami croche. Des dispositions sont prises dans l'optique de renforcer la surveillance, mais aussi veiller à la sécurité des candidats. Au niveau de la santé, les dispositions sont prises au niveau de nos amis de sapeurs-pompiers qui seront là pour réagir le plus tôt possible s'il y a un cas de santé. Pour la sécurité, la sécurité publique, notamment la gendarmerie, est à qui nous avons été en contact avec le chef d'état-major qui a mis à disposition du jury d'une unité mobile qui devra assurer la sécurité non seulement des sièges des zones, mais aussi des élèves. Donc il n'y a pas un problème qui ferait en sorte que l'examen ne se tienne pas. Tel qu'instruit par le patron de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, je cite « Chacun de vous doit faire en sorte que le mal ne passe pas par lui. Le BPC doit être un succès. » Par ces mots, les membres du jury et les chefs de centre sont appelés à la rigueur et la vigilance.